C'est une petite révolution pour le monde de la recherche médicale et une lueur d'espoir pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire, une pathologie qui impose une médication à vie, un traitement innovant sur l'hypertension pulmonaire et sur le point de voir le jour. La solution médicale découverte par le chercheur Camournais Emmanuel Eruméa-Egom fait l'objet d'un brevet d'invention de l'Office des brevets et des marques des États-Unis et de l'Office européen des brevets. Très peu connue, l'hypertension pulmonaire touche près de 600 millions de personnes en Afrique, selon l'OMS. Certaines formes comme l'hypertension artérielle pulmonaire sont souvent considérées comme une maladie dévastatrice et mortelle, avec une survie médiane de 2 ans et 8 mois. Nous espérons qu'avec ce nouveau traitement, nous pourrons non seulement changer la morbidité, mais également la mortalité. C'est ici à Yaoundé, dans les laboratoires de l'IMPM, Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales, que le professeur Emmanuel Eruméa-Egom, agrégé en médecine, cardiologue et maître de recherche, débute en 2014 ses recherches sur l'hypertension artérielle pulmonaire, avec le soutien de l'État du Cameroun et de la Société de recherche clinique et transnationnelle, et gomme clinical en Transnational Research Service. Même si le traitement proposé est encore sous la forme d'activateurs de récepteurs de peptides natriurétiques de type C, la formule complète du médicament pourrait être connue assez tôt si les financements suivent. La prochaine étape, comme je le disais tantôt, sera celle de se lancer dans des études précliniques, dont l'objectif principal sera celui d'étudier la toxicité de ce médicament, mais également d'identifier la dose minimum, mais aussi maximum, tolérée. Très souvent tardivement diagnostiquée, l'hypertension artérielle pulmonaire est une maladie pulmonaire rare et grave qui ne guérit pas. Elle se caractérise par une augmentation de la pression sanguine dans les artères. Aujourd'hui, l'espoir d'un nouveau traitement est né avec ces brevets d'invention présentés le 17 juin 2022. Et le chercheur camerounais appelle les gouvernements africains à œuvrer pour rendre ces traitements accessibles à toute l'Afrique, continent où résident près de 80% de la population mondiale atteinte d'hypertension artérielle pulmonaire.